Salut la gang, c'est Sam. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire le board slide en downrail. Avant d'apprendre à faire le downrail, il faut bien savoir maîtriser le board slide sur un flat bar. Bon, la première étape quand on fait board sur un downrail, on va arriver avec un peu d'ongles. On ne veut pas arriver trop droit et on ne veut pas arriver trop de côté. On arrive avec un bon ongle. Quand on va sauter sur le rail, on va garder nos pieds avec cette position là. On ne veut pas être trop loin, mais on ne veut pas être trop près non plus. On va garder vraiment le rail au centre de notre deck. On va descendre, puis quand ça va être l'heure de débarquer, on va juste se laisser glisser puis tourner un petit peu notre trottinette pour revenir se placer droit pour continuer à rouler. L'une des erreurs que je vois le plus souvent quand on pratique le board slide en downrail, c'est qu'on va garder le poids trop vers l'extérieur, ce qui fait qu'on ne va pas être centré sur le rail. Une solution que je conseille pour régler ce problème là, c'est de mettre notre poids plus à gauche si on est régulière. Puis même chose, si on est goofy, on va mettre plus de poids vers la droite. Une autre erreur que je vois beaucoup quand les gens pratiquent le downrail, c'est qu'ils vont garder trop de poids vers l'arrière, ce qui fait que leur deck va garder un ongle plus vers l'arrière, ce qui fait qu'on peut glisser puis tomber sur le dos. Une solution que je conseille pour régler ce problème là, c'est de mettre plus de poids vers l'avant pour que toute la partie de notre deck touche le rail et puis continuer à glisser jusqu'en bas. Dans le downrail, un truc qui est vraiment le fun à apprendre. La technique va pas mal toujours rester la même, il va juste avoir quelques petites différences comme par exemple un rail plus long, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Un rail moins long, on va essayer d'aller un petit peu moins vite. Le plus important, c'est de toujours se pratiquer à faire le downrail le plus petit de votre skatepark et puis après ça, selon comment vous vous sentez à l'aise, vous pouvez aller sur le rail un petit peu plus long. Le plus important, c'est de se faire confiance, puis si vous faites confiance, vous allez l'avoir, c'est certain. Merci tout le monde d'avoir regardé ma capsule sur le boardside. J'espère que ça vous a aidé. Le plus important, c'est toujours avoir du plaisir et puis j'espère vous revoir bientôt au Taz. Peace! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada